voilà donc je vais vous faire une petite vidéo de la polo de mon épouse toujours Fada de Volkswagen voilà bon là c'est ma Bora comme vous voyez elle est avec son chasse pour recharger bien à l'abri ça aussi marche très bien bon ça c'est la petite polo ma femme qu'on a acheté était à des retraités sûrement d'origine allemande ou suisse et cette voiture elle vient de la concession de Volkswagen à Béziers et eux ils ne s'en servaient que uniquement dans une villa parce qu'ils étaient soit vers la Suisse ou soit vers Annecy et ils avaient un nom germanique et ils descendaient dans leur villa pour passer 15 jours de vacances de temps en temps et cette voiture était garée toute l'année donc quand on a acheté pour ça qu'on a payé bon mais aussi toutes les Volkswagen comme ça les petites polos elles ont 256 000 km et elles sont toutes dans les états un peu fracassés quoi alors je dis si c'est pour tomber pour mettre des gaspillés dessous c'est pas la peine quoi alors on a acheté celle-là elle est 55 000 km elle est dans un état parfait je peux dire parce que bon voilà le contrôle technique qui est encore valable parce qu'il est du 10 24 donc presque si je voulais la vendre mais bon à quoi bon pour trouver quoi après on s'est tellement des carcassés pour trouver alors c'est le petit moteur et bien qui est dans son état neuf comme vous pouvez voir toutes les durites sont marquées il y a les étiquettes et il y a tout je lui ai fait c'est mon premier filtre à gasoil que je lui fais voyez comme le vase tout tout est bien propre tout est bien joli quoi la courroie de distribution quand je l'achetais devant le monsieur on a sorti le cash elle est vraiment absolument tout en oeuvre aussi elle a été refaite je l'ai vu parce que quand je suis passé en dessous j'ai vu que ça a été refait les boulons on voit qu'il y a des traces de clé dessus et tout c'est le petit moteur trois cylindres mais c'est quand même un injecteur pompe il y a quand même un turbo donc ce qui fait qu'elle marche quand même pas trop mal tout est neuf comme vous pouvez voir tout est neuf la seule chose que j'ai fait quand j'ai acheté comme d'habitude j'ai mis une batterie bosch après une voiture qui est assez rare voilà avec voilà pardon c'était que j'avais mal remonté ouais avec le clignotant avec son choix ici aussi ce qui est la preuve que c'est son ciel de toit vous voyez le ciel de toit il est vraiment très très propre dans les angles il n'a pas bougé quand même même ici vous voyez le ciel de toit est vraiment parfait il y a une clim automatique il y a un poste qui a un très très bon son voilà il n'y a rien qui est usé tout qui est nickel il y a tout qui est nickel je peux m'amuser peut-être c'est celle là les clés on va essayer de la mettre en route bien sûr ça fait ce petit bruit caractéristique du trois cylindres qui s'estompe après quand elle roule voilà après est-ce que vous avez de la place pour faire la distribution mais pour le moment il n'y a rien à faire oui fermez le capot tiens comme ça vous pouvez voir l'état général du véhicule bien sûr il dort sous-abri comme tous mes véhicules et là à non ma gauche mais voilà autrement il y a l'abri là bas vous voyez l'abri pour la golf rien ne dort dehors rien ne prend l'humidité sur les joints la pluie ou un peu la brume ou quoi tout reste propre voilà la petite tutute qui sert un peu à ma femme pour avoir un peu d'indépendance moi j'en ai deux et je suis Volkswagen Volkswagen si je change c'est encore Volkswagen ça c'est des voitures qui n'ont pas de FAP et qui n'ont pas de AD Blue alors saloperie j'en veux pas voilà allez sur ce une bonne journée de Jean-Jacques amoureux des Volkswagen qui n'ont pas de FAP